Tout de suite, le billet d'Alex Vizorek, j'ai hâte ! Mais oui ! Comme le disait le poète « quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, je veux bien vendre mon âme au diable, avec lui on peut s'arranger mais vous n'aurez pas ma liberté de poster. » Et oui, ce troubadour franco-lusitanien à la colère indécente l'a crié, il n'aime pas les impôts comme pas mal d'entre nous. Alors que l'inverse n'est pas vrai, les impôts vous aiment au point de vouloir devenir amis avec vous sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, faites gaffe, si une certaine Marianne vous envoie une friend request et que les trois seuls amis communs que vous ayez sont Christian Clavier, Guy Forget et Patrick Balkany, refusez la demande. C'est Gérald Darmanin qui l'a dit, le fisc pourrait surveiller les réseaux sociaux des contribuables pour voir s'ils ne vivent pas au-dessus de leur capacité contributrice. Que penser de cela ? Alors les plus coquins me diront, tiens, Darmanin, on pensait qu'il était moins sur Insta que sur Tinder et Pornhub. Les plus pragmatiques, eux, vont se dire, on ne va quand même pas payer des gens pour regarder Facebook toute la journée, ça existe déjà, ça s'appelle des chômeurs. Les plus filous auront justement constaté que c'est quand même gros d'utiliser Facebook pour être sûr qu'on paye bien nos impôts, alors que Facebook lui-même ne paie pas les siens. C'est comme demander au Vatican de dénoncer Marc Dutroux. Et enfin, les plus révoltés vont crier au scandale, c'est le retour de la Gestapo, on est surveillés. Sauf ce qui est génial ici, c'est que le corbeau, c'est vous. C'est vous qui donnez les infos sur vous-même par pur plaisir d'ostentation. Qui imagine Jean Moulin poster sur le wall de Klaus Barbie ? Hey, tu sais quoi mon pote, ce week-end je vais à Saint-Tropez avec Pierre Bossolet en traction avant Citroën. Et a priori, on ira au Macumba, il y a souvent Lucie Aubray qui fait du pole dance, hashtag no filter. Du coup, il faut faire l'image. Comment faire maintenant avec cette nouvelle chasse aux contribuables qui nous mène vers une sorte d'impôt sur la vanité ? Ce que dit Darmanin, c'est que si on vous voit en photo avec une voiture de luxe et que vous n'avez pas les moyens, on pourrait s'intéresser au sujet. Mais c'est tout le principe des réseaux sociaux. Faire croire aux autres qu'on est mieux qu'en vrai. Prenez moi. Sur les réseaux sociaux, je vais poster une photo de moi au volant d'une Ferrari rouge, alors que malheureusement, à la maison, je conduis une Twingo violette. Sur les réseaux sociaux, je vais poster une photo de moi en train de déguster du caviar, alors que malheureusement, à la maison, je mange des pâtes à la cassonade. Sur les réseaux sociaux, je vais poster une photo de moi entre Léa Salamé et Sonia de Villers, alors que malheureusement, à la maison, je... Enfin, vous avez compris l'idée quoi. Et à l'inverse, les plus futés, ce sont par exemple les dirigeants de Force Ouvrière. Quand on regarde leur page Facebook, on a l'impression qu'ils passent leur temps à dormir par terre dans les usines bloquées avec des grévistes et à manger des merguez sur des pneus qui brûlent, alors que les mecs passent le temps dans les avions pour rejoindre leur chambre au Sheraton. Donc, dès maintenant, soyez attentifs. Et choisissez une bonne photo de profil, car la prochaine grande affaire de fraude fiscal, ce ne sera plus les Paradise Papers ou les Panama Papers, ce sera les Snapchat Papers, hashtag no filter toujours. Et je terminerai par cette citation de Groucho Marx, que j'ai retrouvée hier soir en ouvrant un livre acheté en seconde main chez Giberjeune, que je lisais dans mon petit canapé Ikea, qui a eu des difficultés à rentrer dans mon 12 mètres carrés sans ascenseur du 19e arrondissement. Je sais qu'en plus des réseaux d'Armanin, il écoute un peu les chroniques. Donc, appliquée au réseau, cette maxime de Groucho Marx, la discrétion est ma devise, je ne dis jamais rien, même sur ma carte de visite, il n'y a rien d'écrit. Merci Alex.